Ça pose des questions à la fois de fond, sur la remise en cause de l'utilité de la kinésithérapie respiratoire, mais je trouve aussi que ça pose des questions de forme. AVS avec Philippe Robichon. Ibticem Belmadani, Dr Seban, j'aimerais qu'on revienne sur les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé de novembre dernier concernant la kinésithérapie respiratoire en cas de bonculi. Et en tout cas les questions que ça pose. Oui, ça pose des questions à la fois de fond sur l'utilité et sur la remise en cause de l'utilité de la kinésithérapie respiratoire par manque de données, mais je trouve aussi que ça pose des questions de forme. Des questions de forme parce que d'une part les personnes qui ont fait partie en tout cas du groupe de travail n'ont pas été unanimes sur les conclusions de leurs travaux. Alors que c'est ce que c'est normalement ? C'est dommage parce que dans la plupart des cas et dans l'immense majorité des cas, lorsque la Haute Autorité de Santé émet des recommandations, elle cherche à avoir quand même un consensus des experts. Or là, ce consensus, malgré tout, n'a pas été trouvé. Moi la deuxième chose sur la forme, là aussi qui m'interpelle, c'est le fait qu'il n'y ait pas de représentants des usagers. Or, on l'a vu dans cette émission, avec le témoignage notamment de parents, qu'est-ce qu'ils ont besoin ? Ils ont une expérience particulière de la bronchiolite pour leur enfant, et donc cette expérience, elle nécessite un accompagnement de la part des professionnels. On aurait bien souhaité qu'au sein du groupe de travail, il y ait des personnes qui représentent aussi les usagers et qui puissent porter cette parole des parents sur la nécessité d'un accompagnement autour d'une pathologie respiratoire. La troisième chose qui m'interpelle, là aussi, c'est qu'il y a des injonctions contradictoires dans ces recommandations. Une contradiction entre le fait de saluer le travail que représentent les réseaux, notamment de professionnels, entre médecins et kinésithérapeutes, dans la prise en charge de la bronchiolite du nourrisson, et notamment pendant les périodes d'épidémie et au décours des week-ends et des jours fériés. Et d'autre part, de dire que finalement, l'utilité de la kinésithérapie respiratoire n'est pas au rendez-vous. Donc, on recommande des professionnels, alors que de l'autre côté, on ne recommande pas la pratique qu'ils portent au sens technique. Donc, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre de la part des parents et qui aussi est difficile à comprendre de la part des médecins et des professionnels eux-mêmes. Donc, en fait, nos parents et les parents sont livrés eux-mêmes, puisque les médias ne font pas ce travail d'interprétation et de décryptage, et donc, la confiance disparaît, et c'est bien dommage, parce que c'est aussi le lien qui unit, en tout cas, les parents avec les professionnels. Moi, j'ai un mot sur ceux qui ont rendu les conclusions. Ce sont des pédiatres hospitaliers des urgences hospitalières. Et donc, ce ne sont pas les pédiatres qui sont en ville, les pédiatres libéraux, ce ne sont pas les kinésithérapeutes qui sont spécialisés en pédiatrie, ce ne sont pas les professionnels qui sont le plus à même d'être quotidiennement en relation avec les petits bébés atteints de bronchiolite. In fine, ça va rendre les parents hésitants, tout ceci. Et l'hésitation, en fait, ne sert pas les intérêts de bébé. Et l'hésitation, en fait, ne sert à l'héritage de bébé.